Bonjour, bienvenue, je suis Caroline Hilleret, je suis professeure à l'ENSAE, chercheuse au laboratoire de finance et d'actuariat du Crest, le Centre de recherche en économie et statistique. Et en particulier, je travaille sur les modèles mathématiques pour le risque cyber et je comporte avec Olivier Lopez, qui fait partie de cette table ronde, une initiative de recherche sur ce sujet. Alors, je suis vraiment très heureuse d'animer ce matin cette table ronde sur le thème d'assurabilité et nouveaux risques systémiques. Et durant cette table ronde, nous allons faire un focus notamment sur le risque cyber et le risque pandémique avec trois experts sur ces sujets. Alors, le thème de l'événement du congrès Cap Actuaria, qui nous réunit virtuellement encore durant ces deux jours, est Actuaria et Résilience. Et donc, dans cette thématique, nous avons jugé intéressant et souhaité revenir sur ces deux risques marquants, je dirais, majeurs de l'année 2020 qui continuent encore en 2021 et qui ont, on peut dire, un peu bousculé à la fois l'Actuaria et la résilience de notre économie pour rebondir sur les thèmes du congrès Cap Actuaria. Alors, l'année 2020, on peut dire, a permis une prise de conscience accélérée de nouveaux risques de grande ampleur avec, bien sûr, le risque pandémique et la COVID-19, mais aussi le risque cyber. Alors, bien sûr, le risque cyber n'est pas un risque nouveau, il était déjà présent, mais on a constaté une recrudescence des attaques, notamment des attaques par ensongiciel, notamment dû à l'usage accru de toutes les technologies numériques durant cette crise de la COVID. Donc, face à la réalisation de ces risques, à la prise de conscience que ces risques peuvent se répéter dans le temps, le secteur de l'assurance, il a un rôle clé à jouer pour proposer des solutions capables d'amortir en partie l'impact de ces crises et l'objectif, la ligne de mire finale, étant d'aider à la résilience de l'économie face à ces risques majeurs. Alors, bien sûr, c'est, on peut dire, un véritable défi, notamment modéliser et anticiper le coût de ces événements est une tâche très complexe. Donc, c'est un défi, mais l'enjeu et les enjeux sont de taille, car la question même de l'assurabilité se pose devant ces risques qui ont une forte composante systémique. Donc, pour essayer d'apporter un premier éclairage, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde trois experts qui vont partager avec nous leur expérience sur ces sujets. Donc, on accueille tout d'abord Chiara Poleto. Bonjour, Chiara. Merci. Donc, Chiara est chercheuse depuis 2012 à l'Inserm. Donc, l'Inserm, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris. Donc, Chiara, elle a reçu le Junior Scientifique Award de la Société des systèmes complexes. Et Chiara, c'est une spécialiste des maladies infectieuses et elle s'intéresse donc tout particulièrement aux maladies émergentes, à l'analyse des épidémies, et à leur modélisation avec pour but d'éclairer la mise en place des mesures comme on a pu les voir durant la COVID. Donc, notamment, on peut souligner que les études qu'elle a conduites sur les épidémies de maladies émergentes, donc ça a allé de la grippe H1N1 jusqu'à plus récemment la COVID-19, se sont traduites par des conseils d'experts pour les décideurs en santé publique. Donc, on est très heureux d'avoir Chiara aujourd'hui à notre table ronde. Donc, notre deuxième expert, c'est Régis Delaya. Donc, Régis est depuis deux ans directeur général de Cogitanda France. Donc, c'est une entreprise qui est dédiée à l'assurance cyber. Donc, auparavant, pendant 20 ans, il a été directeur des systèmes d'information de la SCORE. Et il a occupé de nombreuses fonctions d'administrateur, donc très souvent en lien avec des métiers, les métiers des systèmes de l'information et de l'assurance. Donc, administrateur de l'ISACA FAI, administrateur d'accord de solutions groupes. Il a été aussi vice-président du CIGREF, président du comité de direction du Ruchlikon, qui est une association globale d'assureurs courtiers et réassureurs, et puis président du conseil d'administration de B3i. Merci beaucoup, Régis, d'être présent parmi nous. Et notre troisième panéliste, c'est Olivier Lopez, qui est membre agrégé de l'Institut des actuaires et professeur à Sorbonne Université. Olivier est directeur de l'ISUP, l'Institut de statistiques de l'Université de Paris. Donc, ses travaux de recherche portent sur les techniques statistiques appliquées à l'assurance, notamment le machine learning, l'analyse de survie et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, sur la modélisation du risque cyber. Sujet sur lequel il est co-responsable d'une initiative de recherche de la Fondation du risque. Voilà, donc un grand merci à tous les trois d'avoir répondu positivement à notre invitation. J'invite également tous ceux qui nous écoutent à poser leurs questions dans le chat, dans la conversation de la réunion. Et puis, nous prendrons les questions. On prendra un quart d'heure à la fin pour prendre vos questions. Voilà, donc peut-être je vais commencer par une première question à nos panélistes. Donc, peut-être pour commencer, j'ai un peu mentionné que risque pandémique et risque cyber semblent avoir des connexions, donc à la fois en termes de dépendance entre ces risques, comme on l'a vu l'année dernière et depuis cette année, comme on l'a évoqué, aussi en termes d'analogie dans les modèles. Donc, à votre avis, quel parallèle et quelle différence vous pouvez noter ou voyez-vous entre le risque pandémique et le risque cyber ? C'est vrai qu'on peut, enfin, je ne sais pas si je peux commencer. Allez-y, Régis, bien sûr, allez-y. Juste pour dire qu'effectivement, on peut faire le parallèle. Il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi quelques singularités. Similitudes, on peut citer le phénomène de contagion massive. L'impact dévastateur est notamment sur l'interruption d'activité des entreprises, mais aussi sur les gestes barrières. On sait que la prévention est un des moyens de limiter l'impact d'une attaque cyber. Parmi les singularités, la première, c'est la cause qui est connue et certaine, contrairement au COVID. Et puis, il y a un autre facteur qui me paraît important, c'est le facteur temps. Le facteur temps a plusieurs niveaux dans la diffusion, déjà, parce que la diffusion, elle est immédiate et très large, voire mondiale. Au niveau du vaccin, du vaccin qui est disponible très rapidement. Il est même parfois avant, il est même disponible, il était même disponible parfois avant l'attaque. Il n'a pas forcément pu être appliqué à temps. Et puis, au niveau du traitement, qui là aussi est connu et qu'on peut engager de manière quasi immédiate. Oui, si je peux ajouter quelque chose par rapport à l'épidémie, il y a clairement un enjeu très important des épidémies et des pandémies, c'est l'imprévisibilité. Donc, déjà, arriver à prévoir l'émergence de nouveaux pathogènes et donc un phénomène comme celui de la pandémie de COVID. Mais dès que cet épisode d'émergence est arrivé, à arriver à suivre, à comprendre la dynamique. Et en fait, plusieurs événements pendant la pandémie de COVID, c'était complètement dehors de notre prévision. Si on pense effectivement au vaccin, donc on ne savait pas si on aurait eu un vaccin. C'est très difficile de prévoir le développement du vaccin, les taux nécessaires, son efficacité. Par exemple, au final, on a compris que le vaccin a été développé très, très rapidement et c'était un vaccin très efficace. Mais ça, on ne le savait pas au début. Et donc, ça, c'est un aspect très important. Au lieu pour le traitement, on n'a pas encore de traitement. Donc, au final, c'est vraiment très difficile de prévoir le développement de l'épidémie à court et à long terme. Un aspect plutôt un peu plus, où il y a un peu moins d'incertitudes sur les gestes parlières. Donc, les gestes parlières, effectivement, on a un certain niveau de contrôle sur les épidémies dans le sens qu'on peut empêcher la propagation. Mais là, déjà, il y a des enjeux complexes liés au comportement des gens. Et donc, leur capacité, possibilité d'adopter les gestes parlières. Peut-être, pour rebondir sur ce qu'on dit Régis et Chiara, oui, il y a à la fois beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. On peut jouer un petit peu à ce jeu des sept différences. Il y en a notamment une, également, si on regarde les conséquences, puisqu'on est face à deux risques qui peuvent être massifs, qui peuvent avoir une dimension systémique. Et notamment, on l'a vu dans la crise du Covid, la question des pertes d'exploitation qui étaient générées par ce risque. On va les retrouver également dans le contexte du cyber. Si une chaîne de montage est bloquée par un rançon VCL, ça va, bien sûr, gêner l'activité. Et potentiellement, on l'a vu récemment avec l'affaire aussi de Colonial Pipeline, c'est toute une chaîne de conséquences dans la supply chain qui peut poser question, avec également des conséquences sur l'économie, différents indicateurs qui peuvent bouger en fonction de l'acteur qui a été touché. Par contre, ça a été dit, cette importance des gestes barrières, dans les deux cas, cette importance, ces gestes barrières, ils relient à la dimension éducative. Il y a besoin d'une éducation de tout le monde, pas seulement des professionnels dans le cas du cyber, mais aussi des particuliers qui peuvent être vecteurs de contagion ou qui peuvent, bien sûr, être touchés. Et sinon, peut-être, ce qu'il faut sans doute pointer comme différence, comme grande différence, c'est que le cyber, c'est un risque qui est fondamentalement humain, c'est-à-dire que soit il va être lié, quand on est face à du cyber non malicieux, soit il va être lié à une erreur humaine, soit il va être lié à une attaque, à une intervention humaine, qui va essayer notamment d'appuyer là où ça fait mal et qui va avoir une forte capacité d'adaptation. Donc, Régis a déjà mentionné la cinétique, qui n'est absolument pas la même. On est sur des épisodes qui sont très courts, même dans des cas massifs, dans le cas cyber. Mais on est aussi sur des vulnérabilités qui peuvent être exploitées en appuyant là où ça fait mal et en fonction de l'humeur du moment. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'attaques liées à la santé pour plein de raisons, mais notamment par le fait que la société est vulnérable du point de vue de la santé. Oui, effectivement, on a vu beaucoup d'attaques sur les systèmes de santé des hôpitaux durant ces derniers mois pendant la crise. J'aimerais rebondir, vous avez soulevé, Chiara, notamment le caractère assez imprévisible, qui est difficile à anticiper, ce qui est le cas à la fois pour le risque pandémique et à la fois pour le cyber. Et puis, le caractère global de grand ampleur, le caractère systémique. Donc, une des questions et du titre de cette table ronde, c'est l'assurabilité. Donc, que pensez-vous ? Est-ce que ces risques sont assurables ? Si oui, en quelles mesures ? Quelles stratégies les assureurs pourraient mettre en place pour essayer de diminuer l'impact des crises pandémiques ou cyber éventuelles ? Tant que le risque cyber, comme tous les risques d'ailleurs, reste aléatoire, quantifiable et mutualisable, il est assurable par l'offre commerciale d'assurance. Pour le risque cyber, il y a des niveaux de dépendance extrêmement forts. Alors, dépendance, on parle souvent de la dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs du cloud, notamment, que tout le monde ou presque utilise, et de plus en plus. Mais c'est aussi la dépendance des entreprises vis-à-vis de leur système d'information, qui est devenu cœur de métier, et le niveau de dépendance, il est extrême. Donc, de part, ces niveaux de dépendance et d'interconnexion aussi, on peut rapidement arriver à un risque de nature catastrophique. qui plus est, à l'échelle mondiale, si on veut rapprocher ça des catastrophes naturelles qui sont plus localisées. Et de fait, ça pourrait justifier la mise en place de mécanismes de syndication, de poules, comme on en voit pour les catastrophes naturelles, voire l'intervention des États. Alors, ceci étant, on l'a déjà dit, et il ne faut vraiment pas manquer une occasion d'insister, mais on a, sinon tous les moyens, beaucoup de moyens de se protéger et de limiter l'impact des attaques et surtout leur durée, la durée de la remise en état. Pour autant, bien sûr, qu'on ait pris un certain nombre de mesures, dont certaines sont des mesures de base, quand on parle de sauvegarde, à faire régulièrement, à sortir du réseau de l'entreprise, qui vont permettre de restaurer les données, le système d'information et l'activité de l'entreprise. On parle de mesures relativement basiques et historiques qui ont toujours existé. Et c'est vrai que, je prends celle-ci parce que vraiment, c'est l'illustration type des mesures qu'il faut prendre pour se protéger et limiter l'impact des sinistres. Donc, encore une fois, on a vraiment à disposition beaucoup de moyens de se prémunir. Oui, et peut-être pour revenir à cette question de l'assurabilité, bien sûr, tout n'est pas assurable, sans doute, quand on a des phénomènes qui sont d'aussi grande ampleur, qui peuvent être systémiques, on se rend bien compte que le processus de mutualisation, qui est au cœur du modèle économique, la façon dont fonctionne l'assurance, peut se retrouver complètement piétiné par cet aspect. Mais une des armes classiques qu'on a face à ça dans l'assurance, c'est de tracer des lignes, de dire, voilà, si on se retrouve dans un événement trop important, là, c'est par exemple la solidarité nationale qui va prendre la suite, mais l'assurance ne peut pas prendre à sa charge les événements qui débordent, qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qui est mutualisable. Sur des phénomènes tels que la pandémie naturelle, je dirais, biologique, on peut utiliser assez facilement des clauses d'exclusion pour se prémunir contre ça. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'éviter de payer, ce n'est pas ça l'objet, c'est simplement d'être efficace et de réussir à faire que le modèle de l'assurance tienne. Mais on peut, par exemple, l'OMS, je parle sous le contrôle de Chiara qui connaît bien mieux ça que moi, mais peut décréter un état de pandémie sur tel ou tel virus. Il n'y a pas l'équivalent de l'OMS en cyber qui va dire, là, il y a une pandémie cyber. On peut aussi décréter dans le cadre d'une pandémie cyber, un arrêté préfectoral va déclencher des fermetures. On peut dire la fermeture administrative, déclenche une exclusion garantie. Dans le cas du cyber, on le voit, ça va être possible parfois, mais ça peut être difficile de bien définir les conditions de cette exclusion. Qu'est-ce qui est un acte de cyberguerre ? Qu'est-ce qui n'est pas un acte de cyberguerre ? Voilà, puisque la guerre est aussi une clause d'exclusion classique en assurance. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'une des difficultés dans le cyber et dans la façon dont les assureurs doivent, à mon sens, évaluer, essayer d'évaluer les risques, c'est qu'on ne peut pas simplement se dire « Ah, ce qui est trop gros, finalement, ce n'est pas pour nous, donc ne regardons pas ces choses-là ». Au contraire, ça peut très fortement les concerner et donc, il y a une nécessité et notamment pour les actuaires d'anticiper des épisodes aussi particulièrement graves, particulièrement massifs et de voir ensuite quelles sont les stratégies de couverture qui peuvent exister. Oui, par rapport à l'épidémie, c'est exactement ça l'un jour, mais en fait, le problème principal, c'est de comprendre qui va être la dynamique future, mais future dans les prochains moments ou dans les prochaines semaines, par exemple. Donc, l'épidémie de COVID, c'est un exemple important de ça. Déjà, d'abord, je reviens sur le fait de prévoir une pandémie. pour l'instant, on n'a pas les moyens de le faire complètement. Ça, c'est un enjeu très important scientifique. Donc, comprendre toute la chaîne des événements qui va générer après une pandémie comme la COVID, c'est très complexe. Donc, typiquement, on a des virus qui se propagent sur les animaux et après, ils passent à l'homme. Mais tout cet événement-là, on n'arrive pas vraiment à les comprendre. Donc, on se rend compte des phénomènes qu'on est déjà là. Donc, on voit un virus qui circule. Mais déjà, quand on est dans ces situations-là, si on pense à passer à l'épidémie de la COVID et se propager en Chine, et à ces périodes-là, on ne savait pas vraiment si ça aurait été vraiment une pandémie globale. donc, il y a eu plusieurs événements des émergences des virus dans le passé. Par exemple, si on pense à l'épidémie d'Ebola de 2014, si on va penser à la propagation des MERS, les virus Moyen-Orient, ce sont toutes des situations où, finalement, les risques étaient confinés, donc, étaient limités dans les territoires. Pour la COVID, tout au début, on a pensé que peut-être que ça pourrait être les mêmes cas, mais au final, ce n'était pas comme ça. Il a vraiment touché toutes les planètes et de façon très forte. Donc, ça, c'est très important, je pense, du point de vue de la circulation et de l'assurance. et après, un aspect aussi complexe, c'est dès qu'on a une vague, comme celui qu'on a vu, comprendre quelle peut être la dynamique future. Donc, plusieurs vagues ou ça va être une circulation endémique. Donc, ça, sûrement, ça va avoir un impact important sur la vie des gens et les aspects sociaux et les aspects économiques. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, pour assurer ces risques, il faut avoir le maximum d'informations dessus, les connaître le mieux possible, essayer d'anticiper le mieux possible ou le moins mal possible de comment ils peuvent évoluer dans le futur. Donc, on a besoin d'une capacité à, si possible, les modéliser. C'est ce que nous disait Régis au début. Il faut qu'on arrive à quantifier les choses, à anticiper les événements. Donc, quels sont nos outils, en fait, pour nous aider à mieux les comprendre ? Quels sont nos outils ? Quelles sont les données que l'on a à disposition ? Là, je pense qu'il y a une différence entre le risque pandémique et le risque cyber. Donc, dans un optique de mieux comprendre le risque, de mieux le modéliser et, si possible, d'arriver à le quantifier. Oui, si je peux commencer sur ce sujet-là, effectivement, la modélisation est très importante. Donc, on a vu comment la modélisation mathématique, computationnelle de l'épidémie du COVID était très importante pour comprendre surtout la situation actuelle, présente, parce que ça, ce n'est pas déjà facile. Et après, faire des projections sur le futur. la base, l'ingrédient plus important sur les données. Donc, déjà, des données, il y a eu pas mal pour l'épidémie du COVID. donc, les données ont été collectionnées et ont été aussi rendues disponibles par plusieurs gouvernements et agences de santé publique. effectivement, il y a eu aussi des initiatives de collectionnement des données et mises à disposition, donc, agrégation, nettoyage, etc. Si on pense, par exemple, à l'initiative de John Hopkins University qui a collectionné toutes les données de tous les pays et à mis à disposition, ça, c'était très important, très utile pour la recherche. Donc, ça a permis, effectivement, plusieurs études. mais quand même, les données ne sont jamais parfaites et donc, ça, on les sait, ils sont toujours en représentation de la réalité, donc, ce ne sont pas la réalité. Il y a quand même tous les processus pour les données, par exemple, si on pense, les protocoles de surveillance, c'est un protocole qui change au cours du temps, par exemple, si on pense à tous les enjeux, tous les asymptomatiques qu'on ne voit pas et donc, il faut d'abord savoir comment les données sont été collectionnées et, comme ça, savoir les biais qui peuvent influencer ces données-là. Donc, c'est très important l'interaction entre les modélisateurs et les gens qui travaillent dans la santé publique et qui sont responsables de la surveillance des maladies, qui sont responsables de ces données-là. Et vous, particulièrement, justement, sur la COVID, vous avez travaillé sur quelles données, sur quel type de données vous avez travaillé ? Donc, nous, on a, d'abord, les données d'incidence sont la base pour comprendre la situation épidémique. Après, on a collection plusieurs informations, plusieurs données. Par exemple, on s'intéressait beaucoup à les effets des interventions possibles. les traçages de contacts, l'impact des traçages de contacts, l'impact de la vaccination. Donc, pour ça, il faut être, comme dire, il faut modéliser de façon réaliste, le plus réaliste possible, l'intervention en place. Donc, par exemple, quel est le niveau d'adoption ? On s'intéresse aussi à l'appli des traçages de contacts numériques, que peut être le niveau d'adoption, le développement de la campagne vaccinale. il s'agit de toutes les données associées à l'épidémie, en fait, pas seulement comme nombre de cas ou nombre de hospitalisations, mais aussi comme mise en place des interventions. Et aussi, un aspect très important, à la base, c'est le comportement humain, en termes de mobilité, et des modélités des contacts, et aussi en fait, comme le comportement humain a changé dû à l'épidémie de COVID. Et les outils, je dirais, un peu plus mathématiques, statistiques, qu'est-ce que vous avez tout un panel pour justement corriger les biais des données que vous avez évoquées ? C'est votre quotidien du travail. On mélange tout ce qu'on peut d'un modèle compétitionnel intensif à la mathématique, bien sûr, pour comprendre la statistique cruciale et l'inférence pour analyser les données. Donc, en fait, le travail est très interdisciplinaire aussi dans le point de vue des outils numériques qu'on utilise. Très bien, merci Chiara. Je pense que pour le cyber, on a moins de données. Les questions se posent un peu différemment. Peut-être Olivier ? Alors, on a effectivement moins de données, c'est beaucoup moins riche que ce que vient de décrire Chiara. Ça serait faux néanmoins de dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, il y a des données, mais la question, ce n'est pas seulement les données, c'est aussi leur fiabilité et leur cohérence. On a, par exemple, aujourd'hui, pas mal de baromètres qui vont être publiés, qui vont donner des indications sur la menace, c'est difficile pour avoir fait l'exercice, c'est difficile d'évaluer leur véritable fiabilité, notamment à cause du fait qu'il y en a parfois certaines qui se contredisent et aussi par le fait que c'est essentiellement fait par des entreprises de cybersécurité qui sont aussi un petit peu jugées parties dans ces situations-là. Il y a quand même notamment des données publiques, des rapports de l'ANSI qui nous donnent des éléments. On a également récemment une étude très intéressante de l'AMRAE qui s'appelle LUCI pour Lumière sur le cyber qui fournit une vraie méthodologie et une vraie rigueur dans la récupération des données. Mais on n'est pas encore sur l'équivalent du réseau Sentinelle si on pense à quelque chose de bien connu chez nous en France sur ces aspects pandémiques. Sur la partie sur la fréquence notamment, c'est un petit peu difficile. Sur la partie coût, c'est peut-être un peu moins un problème mais tout de même. Il y a notamment des modèles notamment on peut utiliser comme c'est fait par exemple également parfois en risque terrorisme des modèles de destruction c'est-à-dire qu'on a une vision d'un événement et on va faire passer via un modèle de destruction voir quelle va être la résultante sur notre portefeuille ou sur l'entité qu'on est en train de regarder donc ces modèles ils sont très utiles ils permettent d'avoir sans doute une bonne vision bien sûr de ce qui va se passer dans différentes situations mais comme tout modèle ils ont besoin d'être calibrés il y a des paramètres à calibrer et c'est sur la calibration de ces paramètres qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup d'incertitudes parce que par rapport au contenu de la marmite que décrivait Chiara où on met plein de données et on utilise ensuite plein de techniques pour en faire ressortir quelque chose là on a quand même moins d'ingrédients à mettre dans la marmite et pas forcément des ingrédients bio donc c'est ça qui peut à la fin faire que ce qu'on va manger va être d'un peu moins bonne qualité que cela il y a un réel enjeu sur l'intégration d'un point de vue mathématique de tout ce qui va être dire d'experts qui jouent un rôle très très important dans le cyber également et donc c'est là où il y a du travail à faire mais il y a des progrès qui sont faits et des choses qui existent oui Olivier a dit beaucoup de choses déjà sur tous ces aspects et Chiara aussi sur ces aspects collecte de données niveau de disponibilité et de qualité de ces données et ce qu'on peut en faire en modélisation bon c'est vrai on n'en a pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres risques c'est clair il n'y a pas la même histoire mais on en a quand même de plus en plus et on en a de plus en plus parce qu'il y a une reconnaissance des attaques que les typologies d'attaques sont relativement bien connues et puis les entreprises contrairement à il y a quelques années ou quelques mois sont moins hésitent moins à en parler et à dire qu'elles ont été attaquées à la limite initialement historiquement c'était honteux d'avoir été attaquées aujourd'hui le fait d'avoir été attaquées mais d'avoir su réagir et se remettre en situation d'activité est plutôt positif en termes d'image pour l'entreprise donc tout ça fait que petit à petit on a de plus en plus de données à intégrer dans les modèles qu'Olivier mentionnait après c'est bien sûr oui il faut calibrer donc on corrige les panels on applique des facteurs de sévérité qui font qu'on arrive à estimer le coût des cumuls de de sinistres générés par ces attaques civiques c'est pas parfait et ça le sera jamais mais on progresse quand même très bien on est sur la bonne voie on pourra revenir alors j'invite à tous nos orateurs qui voudraient poser des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous souhaitez qu'on revienne sur certains points de la discussion ou d'autres en attendant je souhaitais aussi rebondir sur le point notamment mentionné par vous trois sur l'impact des comportements l'importance des comportements de tous je dirais de tous les acteurs que ça soit des politiques des particuliers des entreprises dans la gestion de ce risque je sais pas par exemple si Chiara vous pouvez nous en parler un petit peu plus donc pour le risque pandémique voilà les réactions des gens vous avez parlé de l'acceptabilité des mesures ça joue un rôle très important notamment pour éviter la diffusion de la pandémie pour éviter que les attaques ne touchent les entreprises ou en tout cas si elles les touchent ne fassent trop de dégâts que l'entreprise soit capable de réagir plus vite est-ce que voilà je pense que c'est un point important de ces risques et qu'on pourrait détailler un petit peu ce point bah oui en fait ça c'est l'enjeu scientifique mais pas seulement scientifique des études de l'épidémie de la réponse à l'épidémie en fait donc comprendre les comportements humains parce qu'en fait en principe dès qu'on a compris un peu déjà c'est pas simple de comprendre comment la maladie se propage de façon détaillée parce que des fois il y a donc il y a des moyens de transmission pas simples pas faciles à comprendre il peut y avoir plusieurs moyens de transmission de la maladie mais dès qu'on a compris bon en principe ça serait simple d'éviter les risques de transmission donc on évite les contacts on évite de se rencontrer on se ferme dans notre appartement mais ok ça c'est pas faisable en réalité et donc en fait c'est complexe dans le sens qu'on a eu par exemple dans le cas de Covid plusieurs vagues donc plusieurs vagues qu'ils ont après donc on a obligé de prendre des mesures de distanciation sociale par exemple et qui des fois sont pas faciles effectivement à être adoptées par la population donc c'est très complexe déjà la communication donc l'éducation donc il faut d'abord faire comprendre l'importance de certains gestes barrières et certaines mesures qui peuvent être même difficiles des fois à se dire pour la population donc il faut en fait l'éduquer les accompagner et donc les aider si on pense par exemple à une stratégie très importante pour la Covid c'est le traçage des contacts des cas et l'isolement donc ça c'est très fort comme intervention mais quand même c'est très difficile de comment dire de rencontrer l'intérêt de la population donc il faut l'aider il faut l'aider à s'isoler il faut l'aider aussi dans tous les aspects logistiques des aspects logistiques qui sont des problèmes aussi pour la vaccination donc par exemple on parle beaucoup d'acceptabilité de la vaccination il y a sûrement qui vraiment n'a pas envie de se faire vacciner mais une très grosse partie de la population peut-être pourquoi pas se vaccinerait oui elle n'est pas trop convencue mais se vaccinerait mais il y a des difficultés par exemple à se faire vacciner d'arriver à des centres vaccinales et donc il faut porter le vaccin les gens et peut-être pas trop il ne peut pas se surprendre si ce n'est pas le contraire pas tout le temps le contraire donc oui donc c'est surtout je pense une question en fait des communications et ça je pense que tout le monde va parler de ça mais aussi une question des logistiques souvent donc la question de communication aussi c'est un peu juste pour pour on dire avec l'expérience qu'on a tous vécu depuis du Covid avec devant l'incertitude que l'on a sur la maladie l'incertitude au début sur les façons dont elle se propageait on a voilà les pouvoirs publics c'est difficile de communiquer et d'éduquer et de faire comprendre cette notion d'incertitude la population elle souvent prend des chiffres et les analyses vous ne les adressez pas mais de façon assez brute donc je pense que cette notion de communication devant tant d'incertitude c'est on a besoin c'est encore plus difficile c'est peut-être un petit peu plus facile au sein de l'entreprise à partir du moment où la direction de l'entreprise est sensibilisée elle va mettre en place un certain nombre de mesures organisationnelles et d'éducation comme l'évoquait Chiara qui vont permettre à l'ensemble des collaborateurs d'être en alerte d'être sensibilisés d'être en alerte et puis d'être bien informés et formés c'est plus coercitif même peut-être au niveau de l'entreprise que ça ne l'est au niveau de ce qu'on a pu vivre avec le Covid puisque l'entreprise a les moyens de vérifier que toutes les sessions de formation mises en place ont bien été suivies par l'ensemble des collaborateurs et tout ça est effectivement essentiel au-delà des mesures techniques que j'ai évoquées tout à l'heure qu'on a déjà évoquées tout à l'heure de mise en place par la DSI d'un certain nombre de garde-fous oui la composante organisationnelle est absolument essentielle c'est important au niveau de l'entreprise aussi de mener des exercices de diverses natures des exercices de restauration des sauvegardes parce que si on n'a jamais testé que c'est bien de les faire mais si on n'a jamais testé qu'on peut les restaurer facilement et de manière efficace ça ne va pas servir à grand chose des tests de pénétration de phishing tous ces exercices sont absolument essentiels au sein de l'entreprise la continuité d'activité tout ça ce n'est pas des choses nouvelles au sein des entreprises et à l'initiative des DSI et des RSSI d'entreprise mais c'est des choses qui ont pris une importance exacerbée avec la reconnaissance des autres je pense que Caroline a eu un souci de connexion puisqu'elle a disparu momentanément mais peut-être pour compléter ce que disaient Chiara et Régis voilà Caroline oui ce qu'il faut bien comprendre à mon sens ce qu'on rate parfois sur ce sujet notamment du cyber c'est que c'est un risque de nature technologique au départ mais c'est en fait c'est surtout il faut se vacciner contre cette idée que c'est uniquement une question de virtuosité informatique d'arriver à rentrer à l'intérieur de réseaux d'une entreprise ou de particuliers quand je parle de sécurité informatique je parle de sécurité physique c'est le le oui je crois Caroline est figée je me demandais si j'étais toujours en ligne le dans le cas du cyber c'est aussi les comportements individuels essentiellement qui vont qui vont induire des dommages et des vulnérabilités Régis parlait de l'exemple du phishing le phishing c'est une arnaque finalement assez banale assez artisanale dans sa dans sa conception même c'est simplement un mail frauduleux comme autrefois nos grands-parents recevaient des courriers qui leur demandaient d'envoyer de l'argent à tel endroit ou qui leur demandaient de donner telle ou telle information ici on demande de donner des logins en cliquant sur un mail sur lequel on n'aurait pas dû cliquer et toutes ces choses là on voit c'est une question d'éducation une question de d'apprentissage des bons comportements et Régis a raison de dire que dans l'entreprise il y a une prise de conscience et il y a des moyens de vérifier ça il faut à mon avis pas négliger non plus le rôle des particuliers qui eux bien sûr on a beaucoup plus de mal à surveiller s'ils suivent des formations ou pas et qui ont une connaissance assez réduite des outils informatiques il faut savoir qu'il y a aussi des outils des attaques informatiques qui vont frapper des entreprises ou des services publics qui viennent par exemple d'ordinateurs de particuliers qui peuvent être infectés comme dans les attaques un exemple c'est les attaques des DOS par déni de service donc vous avez plein de requêtes qui sont envoyées à un même serveur en même temps donc qui se retrouvent saturés qui ne sait pas répondre et ça ça passe en général par des ordinateurs infectés qui peuvent être des ordinateurs de monsieur ou madame tout le monde donc il faut faire à mon sens attention que c'est c'est un enjeu collectif de préparation d'apprentissage de l'hygiène et des bons comportements très bien merci beaucoup un point peut-être qui est important à mentionner parce que on a dit que à l'opposé du du covid même si le vaccin a été produit avec un une vitesse qu'on n'imaginait pas au départ pour le cyber le vaccin parfois existe déjà mais les DSI n'ont pas forcément eu le temps de les déployer là puisqu'on parle de comportement il est d'évident c'est pas un problème de volonté ou d'absence de sensibilisation il faut bien mesurer et notamment dans les grands groupes la difficulté que représente l'application immédiate des pages de sécurité qui sortent régulièrement qui sont éditées qui sortent régulièrement de chez les éditeurs appliquer ces pages de sécurité c'est parfois pour pas dire toujours des semaines voire des mois avant d'avoir pu déployer tous ces patches correctement sur l'ensemble des serveurs de l'entreprise alors c'est un point important c'est un point important parce que c'est bien que le vaccin soit là mais s'il n'est pas s'il n'est pas déployé c'est on est en risque pendant toutes ces semaines tous ces mois on est en risque et encore une fois là pour le coup on n'est pas face à un problème comportemental d'absence de sensibilisation et ça c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet pour les entreprises les grands groupes notamment et particulièrement les DSI des entreprises donc c'est complètement un parallèle avec le Covid où il faut du temps pour déployer les vaccins pour tout le monde peut-être en conclusion avant de prendre les questions du public pour revenir sur l'aspect comportement et éducation et pour reboucler un peu sur l'assurance donc l'importance de l'éducation est-ce que l'assurance peut avoir ou doit avoir un rôle à jouer dans l'éducation et la prévention contre ces risques c'est aussi là où on peut les attendre de les inciter les clients leurs assurés à mettre en place les bonnes pratiques à les aider aussi lors des sinistres ou à les aider à prévenir quels sont dans les contrats d'assurance ce qui est fait notamment alors peut-être plus pour le cyber mais alors si je peux peut-être commencer pour faire le lien avec ce que je disais juste avant il y a effectivement un besoin un besoin très fort en éducation et l'assurance elle a toujours eu ce rôle sur d'autres risques également je pense notamment sur le risque incendie c'est notamment important je dirais moins pour les grands groupes que pour les petites et moyennes entreprises qui parfois n'ont enfin utilisent le numérique uniquement pour vendre leur activité mais qui n'ont pas le numérique au cœur de leur activité qui n'ont pas forcément des compétences techniques et qui n'ont pas non plus forcément conscience d'être via internet connectés à un monde qui peut être beaucoup plus gros que le périmètre d'activité qu'elles ont et donc c'est d'ailleurs on le voit dans certains contrats d'assurance il va y avoir tout un diagnostic préalable il est d'ailleurs normal parce que via ce diagnostic on va pouvoir en apprendre plus sur le profil de risque de l'assuré et donc c'est toujours fondamental en assurance mais il ne s'agit pas seulement c'est un rôle bien sûr pour fixer le prix mais c'est un rôle je dirais surtout pour permettre pour faciliter l'accès à un certain nombre d'audits de cybersécurité à des acteurs qui peuvent avoir plus de mal à saisir à la fois l'ampleur de la menace les bonnes pratiques et les façons de se protéger il n'y a pas d'assurance sans prévention et ça bon c'est vrai pour tous les risques mais c'est encore plus vrai pour le cyber on sait que toutes les entreprises ne sont pas protégées au niveau où elles devraient l'être et notamment les petites entreprises et donc oui l'assurance a un rôle d'éducation à ce niveau-là et il est absolument essentiel de proposer en amont des services d'analyse du risque du niveau de risque d'analyse du niveau de protection avant de proposer une assurance c'est oui c'est le rôle de l'assurance bien sûr la gestion d'assistance en gestion du sinistre aussi mais je dirais que là c'est relativement classique mais en amont dans l'identification du risque résiduel il est essentiel de donner aux entreprises de pouvoir donner aux entreprises une idée de leur niveau actuel de protection et quand on parle de protection c'est sur les trois volets prévention détection et réaction parce que c'est important au-delà de se protéger de protéger son réseau et de protéger ses données c'est important de détecter l'attaque le plus rapidement possible pour pouvoir réagir le plus efficacement possible donc tout ça ces trois volets il y a vraiment des explications à fournir aux entreprises en amont de la souscription d'assurance merci beaucoup on a quelques quelques questions des personnes qui nous écoutent donc notamment je vais lire la question puisque tout le monde ne la voit peut-être pas donc qui est plus pour Régis quelle devrait être la part du budget informatique dédiée à la sécurité est-ce qu'il existe des standards des standards pour planter le décor je dirais le budget sécurité au sein des entreprises au sein du budget informatique la part sécurité ne peut pas être inférieure à 10% aujourd'hui c'est impossible c'est impossible donc on parle historiquement c'était plutôt de l'ordre de 5% mais ça ça ne fait pas sens aujourd'hui avec le niveau d'exposition la reconnaissance des attaques c'est pas c'est pas possible de limiter la part de la sécurité en dessous de 10% je ne sais pas s'il y a d'autres questions moi j'avais peut-être une question assez ouverte on a évoqué le réseau sentinelle de surveillance un petit peu des risques pandémiques dans l'idéal qu'est-ce qu'on voudrait mettre comme réseau sentinelle cyber pour surveiller ce risque-là pour faire un baromètre du risque cyber qui serait qui devrait le chapoter ou pour uniformiser et avoir des remontées un peu plus homogènes des attaques est-ce que vous avez des idées là-dessus ou ça reste encore assez flou ou c'est aussi un peu secret défense assez touchy comme question et comme sujet je vais peut-être faire une réponse assez peu satisfaisante mais je pense c'est sûr et assez général c'est-à-dire qu'on a besoin d'une action collective je dirais de l'ensemble de la société sans doute avec des entreprises également l'État qui a son rôle à jouer dans la constitution effectivement de recensement de données fiables et le fait d'avoir aussi des stratégies de détection de certaines menaces je dirais que c'est difficile de dire comme ça très clairement qui devrait chapeauter quoi mais voilà c'est plus la nécessité en tant que statisticien c'est l'histoire de la marmite dont je parlais auparavant j'aimerais bien avoir des ingrédients bio parce que j'aime manger sainement et donc j'aimerais simplement avoir quelque chose qui les rende suffisamment fiables donc il y a des choses qui existent là-dessus ce qu'il faut sans doute elles vont prendre de l'ampleur mais voilà c'est assez générique ma réponse mais non non j'entends bien que c'est assez difficile alors peut-être une dernière question qui de Florence Picard sur l'analogue de la distanciation sociale pour le Covid donc dans le même esprit que la distanciation sociale pour la Covid la segmentation des SI en plusieurs morceaux est-elle une bonne option plutôt que de la centralisation ça c'est une excellente question parce que tout le monde mesure bien l'énorme mouvement des entreprises vers le cloud aujourd'hui alors le cloud c'est des clouds multiples on n'a pas forcément tous ses oeufs chez le même mais néanmoins on sait on sait qu'il y a des grands acteurs Microsoft Azure Amazon notamment Google qui de plus en plus hébergent les services des entreprises donc de fait il y a un mouvement de centralisation vers ce cloud qui de fait correspond à un mouvement à mon sens très sain on peut se dire on est très largement toutes les entreprises sont très largement chez quelques acteurs oui mais ces quelques acteurs ils ont mis en oeuvre des moyens de sécurisation des systèmes d'information qu'aucune entreprise quelle qu'elle soit ne peut mettre en place donc je pense que c'est tout à fait sain et je ne veux pas focusser mais dans ma vie antérieure de DSI de score on avait pris une option cloud très tôt essentiellement pour cette raison parce que on avait très vite réalisé qu'on n'était pas en mesure d'offrir un niveau de sécurité au système d'information de l'entreprise en interne et que aller dans le cloud nous offrait de bien meilleures garanties très bien et d'ailleurs juste pour rebondir et lier les deux questions sur le budget sécurité le minimum 10% et franchement c'est un minimum pour moi il faut vraiment viser entre 10 et 20 mais le minimum il s'entend en parallèle de ce mouvement d'évolution vers le cloud qui est aujourd'hui devenu une quasi constante au sein des entreprises très bien je pense qu'on va s'arrêter là on arrive à la fin de la session il reste juste trois minutes pour que les personnes puissent switcher sur la session suivante donc un très très grand merci Chiara, Régis et Olivier pour vos interventions durant cette table ronde c'était je pense très intéressant on a appris plein de choses merci beaucoup à vous à bientôt et bonne journée à tous au sein de ces conférences du congrès Cap Actuaria merci au revoir merci